Comment est-ce qu'on fait après, lorsque à 25 ans, t'as 25 ans maintenant, t'avais accompli ton rêve à 22, 23. Qu'est-ce qu'on fait après, lorsqu'on a encore 60 années à vivre au moins, et qu'on a déjà accompli un des plus grands rêves de sa vie ? Alors c'est une très bonne question, et je pense que la première phase, c'est peut-être même la plus difficile, tu vois. C'est quand tu viens d'accomplir ton rêve et que t'es trop content, et ensuite tu te retrouves un peu dans une phase où, bon je fais quoi maintenant, et là tu te retrouves un peu dans une phase où tu testes plein de trucs, où tu explores, où tu essayes de recréer ce que t'as vécu, mais t'arrives jamais à le recréer. Je sais pas, moi ça peut être des voyages, par exemple des voyages à certains endroits, j'en garde un souvenir extraordinaire, j'y retourne deux ans plus tard, je retrouve pas le même truc, tu vois. Et en fait, tu retrouves pas le même truc parce que c'était un moment charnière de ta vie, un moment de progression, et seulement après avoir vécu ce moment-là, tu peux te rendre compte à quel point c'était génial, à quel point c'était peut-être la meilleure période de ta vie. Mais du coup, il y a une sorte de, donc ça c'est la première phase, c'est-à-dire putain merde, je fais quoi maintenant, et de chercher un peu, tu vois. Et en fait, moi j'ai vraiment réussi à trouver un intérêt dans la recherche de la longévité. Maintenant c'est ça moi qui m'intéresse. C'est comme, en fait c'est comme un couple. Moi vraiment je compare énormément le business et le couple, et tu sais dans un couple, il y a le début, il y a le coup de foudre, il y a le moment un peu intense du début, et puis on commence à s'installer, et puis il n'y a plus cette intensité-là. Et donc c'est le moment où beaucoup de couples se séparent parce qu'ils se disent, bah quoi bon continuer, il n'y a plus cette intensité-là, donc ce n'est pas la personne pour moi. Alors qu'en fait c'est juste normal, au bout de quelques années, il ne peut plus y avoir la même entre. C'était qu'au début, peu importe la personne. Et si, ça n'intéresse pas tout le monde, mais si tu veux essayer de construire un couple qui dure, c'est un défi qui est passionnant, tu vois. C'est de se dire, réussir à survivre à cette baisse d'intensité, survivre aux engueulades, survivre au fait de vivre ensemble, et que vivre avec quelqu'un c'est quand même insupportable la moitié du temps, tu vois. Ah oui non. Non mais c'est vrai. Ah ouais c'est vrai. C'est vrai. La moitié du temps. Moi je considère qu'on est 70% de médiocrité, tu vois, et 30% de mec et de nana brillant. Et en fait quand on voit des gens occasionnellement, on montre ces 30% de gens brillants. Ah tu veux dire dans ta vie, 30% du temps t'es… Moi je considère qu'on est 70% de médiocrité, tu vois, et 30% de mec et de nana brillant. Et en fait quand on voit des gens occasionnellement, on montre ces 30% de gens brillants. ah tu veux dire dans ta vie 30% du temps tout le monde est comme ça je pense c'est ma théorie là dessus j'avoue qu'elle passe ça toujours mais c'est ma théorie là dessus donc sur une journée de 24h il y a 4h où il faut te voir et après exactement c'est exactement ça et du coup c'est quoi ces 2h 11h à parce que là il est bien je profite des moments où je suis seul pour être médiocre et quand je vois un mec dans la journée j'essaie d'être sympa je suis dans les 4h là et quand tu vis avec quelqu'un tu peux pas faire ça parce que tu passes 100% du temps ou presque avec la personne et donc tu vois ces 70% de médiocrité et tu incarnes aussi toi même ces 70% de médiocrité et il faut réussir à continuer à aimer et à supporter la personne tout en renvoyant ces 70% de médiocrité et en subissant ces 70% de médiocrité et en subissant tous les conflits, les clashs et les déceptions que ça engendre et ça c'est un putain de défi, c'est le truc le plus difficile au monde, moi je suis marié et je trouve que c'est plus mon mariage est plus difficile que mon business le business relativement facile ça va je connais c'est le web et tout même s'il y a des périodes un peu mais le mariage c'est très 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 difficile et quand c'est difficile c'est intéressant, rien n'est intéressant quand c'est facile, ça peut pas être intéressant c'est trop facile, il faut que ce soit juste à la limite de l'insupportable en termes de difficulté mais ça reste abordable et tu y arrives tu vois et t'arrives à le faire avancer et t'es là à dire putain j'y arrive quoi, ça fonctionne, tu dis c'est complètement bizarre mais ça fonctionne étonnamment et là il y a un intérêt et ben pour moi le business c'est pareil c'est à dire que tu essayes de faire durer le truc il se passe plein de péripéties, t'as des nouveaux entrants qui arrivent qui foutent le bordel, t'as des nouvelles lois, des machins où tu dis qu'est ce que c'est que cette connerie t'as des tendances qui changent, des tendances économiques, des tendances sociales qui t'inquiètent et tu dis et moi mon but c'est j'ai un gros bateau maintenant et faut tenir le cap, faut pas rentrer dans un iceberg, faut pas que ça coule, faut réussir à faire en sorte qu'il aille le plus loin possible et ça c'est passionnant et moi j'éprouve un vrai plaisir en fait de tenir mon journal et chaque jour noter des idées, des choses pour que ça dure, pour que ça grossisse pour que ce soit de mieux en mieux avec le temps donc la progression, on peut y trouver le même intérêt que dans la phase d'hypercroissance de départ qui est inimitable évidemment qu'on retrouvera jamais mais on peut retrouver ce truc là dans la recherche de la longévité, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis. Ok, donc c'est ça tu te dis bon bah j'ai encore beaucoup d'années à vivre on va essayer de vivre en meilleure santé de faire les meilleures choses possibles Ok, ça marche aussi d'ailleurs pour la santé pour le sport et tout tu vois il y a les mecs qui veulent prendre du muscle le plus vite possible à 20 ans comme tous les mecs et puis il y a ceux qui se disent à 40 ans putain j'aimerais bien vivre en bonne santé le plus tard possible tu vois et là ça devient, là tu vas moins t'intéresser à l'intensité mais davantage au système à l'organisation de tes journées à tes habitudes, les habitudes saines que tu prends tu vois à essayer de te débarrasser aussi des mauvaises et ça c'est un défi voilà c'est un défi comme on l'autre, c'est intéressant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?